Nous avons entendu parler d'un litige entre Airbus et Qatar Airways au sujet de ces A350. Qu'en est-il ? Alors, c'est un problème d'écaillement de peinture. C'est juste dans ces températures extrêmes et là Qatar Airways constate cet écaillement, dit que l'avion n'est plus bon pour voler. Son administration remet en cause le certificat de navigabilité de l'avion et donc on a 21 avions qui sont suspendus de vol. Et donc aujourd'hui, on est dans une zone de conflit entre Airbus et Qatar. Mais quel est l'enjeu de ce conflit ? Alors, l'enjeu, c'est 200 000 € de demande d'indemnisation par jour par avion, ce qui fait déjà 1,6 milliard de revendications de Qatar. Alors, on peut imaginer que cette suspension de vol, ça tombait bien à une époque Covid où Qatar n'avait pas besoin de ses avions et que ça tombe beaucoup moins bien maintenant ou on en aura besoin pour son développement. Quelle alternative pour Qatar Airways pour remplacer les Airbus A350 et A320 qu'Airbus n'a plus lui fourni ? Alors, effectivement, la question, c'est Airbus dit dans ce conflit, moi, je vous livre plus d'avions, vous n'êtes plus mon client, alors qu'elle a 8000 avions dans son carnet de commandes, donc 8 ans de production et que son concurrent direct qui pourrait fournir, ça serait Boeing, mais Boeing a arrêté les livraisons de 787 pendant 18 mois, il vient juste de les reprendre maintenant, que 737 MAX, on connaît les difficultés à reprendre une production complète et puis que le 7X, il y en a pour un certain temps. Donc, là, effectivement, Qatar veut croître, mais il n'aura pas forcément la flotte adaptée à sa croissance. Il s'est tiré une balle dans le pied.